Depuis 200 ans, les eaux usées de Marseille se déversent dans la calanque de Cortiou et ont ainsi altéré l'écosystème local. Ces dernières années, les améliorations faites en matière d'épuration ont rendu possible le projet RexCore. Ce projet a pour objectif d'évaluer la capacité de l'homme à intervenir sur un tel site historiquement dégradé pour en restaurer le bon fonctionnement écologique. Les premiers résultats laissent entrevoir un espoir. Les récifs artificiels, c'est une vieille histoire qui a été inventée par les pêcheurs japonais au XIVe siècle, au Moyen-Âge, qui voyaient que leur pêche était augmentée quand on immergeait des fagots de bambou, des enrochements, des choses comme ça. Et tous les pêcheurs le savent, c'est auprès d'épaves qu'on a des concentrations de poissons, des nuages de poissons. Donc c'est une vieille idée en fait les récifs artificiels, c'est pas un gadget technologique. C'est d'abord pour le premier but à l'échelle mondiale, il y a plus de 40 pays qui immergent des récifs. Le leader incontesté c'est le Japon, les Etats-Unis sont derrière. Et puis nous en Europe, la France a été une pionnière aussi historiquement, puisqu'en 68, les premiers récifs ont été immergés au large de Palavas. Le projet Rexcore, il a une vocation expérimentale, parce que si on utilise des outils qu'on connaît déjà, des outils de restauration d'ingénieurs écologiques comme les récifs artificiels, dont on sait qu'ils ont une efficacité, qu'ils peuvent produire de la biomasse, produire du poisson, recréer des fonctions écologiques, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on peut restaurer des fonctions écologiques dans une zone dégradée historiquement par l'homme, ici la Calanque de Cortiou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des actions très importantes sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et maintenant, on se pose la question de est-ce qu'on peut innover dans les outils de restauration écologiques, notamment en utilisant ici des récifs artificiels de différents types, pour recréer des fonctions dans cette zone dégradée. Et là, on va clairement répondre à des questions où personne n'a la réponse. Si on avait posé la question aux citoyens, aux gestionnaires, au service de l'État, aux scientifiques, sur est-ce que la vie est possible directement au droit du rejet, je crois que 99% des gens auraient dit non, la vie n'est pas possible. Ciboust a fait appel à nous dans le cadre du projet RexCore pour la mise en place du suivi sur ce projet. C'est un projet expérimental qui implique un suivi régulier pour voir les effets de la mise en place de ces récifs et le bien-fondé, l'intérêt écologique qu'ils peuvent apporter sur le domaine dans lequel ils ont été implantés. On découpe le protocole scientifique en plusieurs étapes. La première étape, qui consiste à compter des poissons, c'est l'étape qu'on va réaliser en premier. Pourquoi ? Parce que si on venait faire une photogrammétrie ou quelque chose avant, on risquerait de perturber la faune et du coup de fausser les résultats. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'immerger une équipe de plongeurs avec pour but de quantifier, à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de diversité d'espèces, tous les poissons présents. Et on a aussi travaillé avec des méthodes un peu plus innovantes, un peu plus récentes, comme la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est un concept assez simple. C'est de prendre un élément en photo sous plein d'angles différents et ça permet après un traitement informatique de recréer l'élément pris en photo en trois dimensions. Donc non seulement on a une donnée en trois dimensions, mais en plus on peut venir drafter dessus l'image du récif. Donc c'est très intéressant, ça nous permet de reproduire sur informatique les récifs artificiels en trois dimensions. Ça a plusieurs intérêts. C'est un intérêt à court terme qui est déjà de permettre de présenter les résultats de manière très concrète, où on voit la structure des récifs, où on voit la colonisation. Ça a un intérêt aussi sur un suivi à moyen terme pour voir l'évolution de la colonisation des récifs. Donc on peut superposer ces modèles tridimensionnels d'une année à l'autre, d'un suivi à l'autre, et observer effectivement l'augmentation ou en tout cas les variations de la colonisation. Et sur ces récifs, il y a eu aussi une expérimentation faite au niveau de la structure des récifs. Donc ils ont utilisé différents matériaux pour la construction de ces récifs expérimentaux, pour voir l'intérêt de tel ou tel matériau sur la colonisation. En gros, on cherche à trouver les matériaux et la structure des bétons utilisés, qui va faciliter, qui va être la plus efficace pour agréger les espèces marines. Le plus gros enjeu, effectivement, c'était la mise en place des récifs artificiels avec une distance faible les uns par rapport aux autres. Au sein d'un village, on avait des récifs artificiels, des éléments qui sont posés en mer ouverte à 3-4 mètres les uns des autres. Donc il y avait un vrai enjeu de tolérance et de précision de pose avec un navire de 50 mètres de long. Donc les récifs sont posés avec une tolérance de moins d'un mètre entre eux. Il y a deux points importants pour la durée de vie en mer. La première, c'est la stabilité des récifs, c'est-à-dire la réaction de la structure par rapport aux contraintes hydrodynamiques qui vont être appliquées dessus. Deuxième point pour la durabilité en mer, c'est la résistance des matériaux, les agressions chimiques du milieu marin, qui est un milieu très contraignant vis-à-vis des matériaux et de la construction. C'est difficile de parler de durée de vie en mer parce que c'est un milieu ouvert, c'est un milieu naturel, c'est un milieu qui est changeant. On n'est pas à l'abri de changements de composition, de pollution. Par contre, tous les récifs ont été construits dans le respect des normes constructives qui sont habituellement utilisés pour les infrastructures côtières ou marines pour les durées de vie correspondantes de 10, 30 ou 50 ans. Le projet Rexcore repose sur trois types de récifs, chacun avec des objectifs écologiques précis de restauration, des habitats, de la faune fixée ou des fonctionnalités de nurserie. Ces récifs sont répartis en quatre ensembles, appelés villages, à différentes distances du point de rejet dont les évolutions respectives seront comparées au fil du temps. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça dans un endroit qui est quand même appauvri par l'action de l'homme, de voir cette capacité de régénération de la nature. La vie s'installe partout et ça, oui, c'est bluffant. On observe un développement progressif de la vie avec l'apparition tout d'abord d'espèces pionnières, opportunistes, comme des algues vertes ou certains gastéropodes, puis l'installation d'autres organismes, d'espèces à croissance plus lente ou saisonnières, et ce, jusqu'à la colonisation complète des substrats disponibles. Maintenant, ça va faire quasiment trois ans que les récifs de rescores sont immergés. On a eu une dizaine de campagnes de suivi avec différentes typologies de suivi. Et ce qu'on a appris, c'est que déjà, on a 62 espèces qui vivent dans les récifs, dont 48 espèces de poissons. Et dans ces espèces de poissons, on a 60% de ces espèces qui sont connues pour avoir une très forte sédentarité aux écosystèmes rocheux, aux cavités, aux infractuosités. Et donc, ça nous apprend que non seulement on a du poisson, on a de la vie sur les récifs, et ce, à différentes distances, mais en plus, on a des espèces qui vivent dans les récifs et qui sont capables de s'alimenter localement, de se reproduire localement. Les villages sont positionnés de manière à varier les expositions par rapport aux rejets, donc à différentes distances et différentes orientations par rapport aux courants ligures dominants. Après trois ans de suivi, on observe bien une tendance globale qui traduit le retour progressif de la vie sur les sites. Plus de 62 espèces de faunes mobiles sont de retour, dont plus d'une trentaine à forte sédentarité. L'intégralité de la chaîne trophique est présente sur les sites ainsi que tous les stades de développement depuis les pontes aux individus adultes. Ce qui démontre la pertinence écologique de la démarche vis-à-vis de la faune mobile. Plusieurs espèces patrimoniales sont présentes. Mérougris, langoustes, sars, homards, dorades, poulpes, méroux bruns. La faune fixée recouvre également progressivement les récifs, comme le montre l'évolution du taux de recouvrement mesuré par des photoquadras semistrielles. On constate que les surfaces poreuses développées spécifiquement pour ce projet se colonisent plus rapidement que les surfaces lisses et sont plus favorables à l'installation des algues corallines. Par ailleurs, les surfaces verticales et tournées vers le bas se colonisent également plus abondamment et plus vite, probablement en raison d'une compétition avec la sédimentation sur les surfaces horizontales exposées. Là aussi, des espèces d'intérêt apparaissent puisque les récifs accueillent aujourd'hui de nombreuses recrues de gorgones, de Nussela, Cavolini. On observe enfin des différences entre les sites, qui semblent globalement corrélées à un gradient de pression depuis le rejet. L'arrivée de juvéniles de poissons, comme les juvéniles de Mérou, des juvéniles de langoustes, etc., qu'il était intéressant de voir parce que qui dit juvénile dit que c'est vraiment le récif en lui-même qui a été attractif au niveau larvaires, au niveau... Ce ne sont pas des individus déjà de grande taille, adultes, qui sont venus coloniser, s'imprégner du lieu, etc. Il joue son rôle de « nurserie », entre guillemets. Et ça, ce n'est pas toujours évident à observer sur des récifs artificiels. C'est extraordinaire quand même d'avoir une quinzaine de gorgones sur un site qui s'installe spontanément après deux ans. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a bluffés, ce moment où on voit ces jeunes recrues de quelques centimètres jaunes sur les ragues. On s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a des gorgones ! » C'était incroyable. On a quand même des différences. Ça veut dire qu'au contact direct de la station d'épuration du rejet de Cortiou, on a des différences en termes de peuplement. Ce n'est clairement pas une zone morte. Et ça, je pense que c'est une des grandes découvertes de ce projet. C'est de mettre en évidence que même au droit du rejet, à une centaine de mètres du rejet, la vie s'installe, il se passe des choses lorsqu'on recrée de l'habitat. Par contre, cette vie, elle est certainement plus pauvre que sur d'autres villages qui sont à un kilomètre du projet. Cette vie, elle est contrainte. Donc forcément, elle n'est pas aussi florissante que celle que l'on peut trouver plus loin sur les autres récifs. Mais elle est présente et elle nous surprend même par son niveau de présence. On ne sait pas qu'on aurait autant de colonisation sur ces récifs-là. Donc c'est plutôt bon signe à la fois sur le fait que la qualité de l'eau, ce n'est quand même pas pour rien qu'on fait des stations d'épuration. Finalement, ça marche aussi un peu. Et à la fois, ce n'est pas parce que le site a été pendant des années et des siècles abîmés qu'il est fini pour la vie marine. Le facteur prépondérant de l'efficacité d'un récif, c'est son design, c'est sa forme, c'est son architecture, c'est la nature des cavités qui le composent, des petits vides de maille, des grands vides de maille, de manière à offrir le maximum de diversité possible en habitat aux espèces. L'intérêt de cette technologie, il est double. Il est déjà d'un point de vue écologique évident. Ça veut dire que c'est le rêve de tout biologiste de se dire pour telle et telle espèce, les préférindums écologiques et comportementaux sont, d'après la bibliographie, d'après nos connaissances, de ce type. Donc, on va aller vers ce type de cavités et grâce à l'impression 3D, on n'a plus les limites des méthodes de construction standards. Et là, en fait, grâce à l'impression 3D, on maximise le nombre de cavités, la typologie de cavités et on réduit la matière, ce qui coûte cher, ce qui crée du carbone et finalement, ce qui crée du poids aussi. Et donc, on est dans une maximisation du biomimétisme. On recrée toutes les cavités que pourrait recréer, par exemple, un amas rocheux artificiel ou d'enrochement en enlevant toute la matière inutile. Donc, c'est une petite révolution. Les perspectives, c'est quoi ? C'est de se dire, ce projet permet de dire que dans un contexte particulier où on a un environnement qui a été dégradé, on est capable, sous condition de maîtrise de la pression, de ramener de la vie en quantité et en diversité a priori satisfaisante. Donc, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est capable de passer ce projet-là à l'échelle et de se dire, maintenant qu'on sait que c'est possible, est-ce qu'on est capable de restaurer l'intégralité d'un site dégradé, sous quelles conditions, à quel coût, par quels moyens ? Donc, ça, c'est un peu les questions qu'on va se poser à l'avenir et dans quelle mesure cette démarche-là, elle est réplicable. On a eu une première étape où on ne faisait rien. La seconde étape, c'est, on essaie de voir si on est capable de faire quelque chose. Les résultats sont plutôt encourageants. La troisième étape qui sera dans deux ans, trois ans, quatre ans, ce sera si effectivement l'ensemble des acteurs sont OK là-dessus, que ce soit les partenaires de le parc national, les partenaires techniques, l'État ou les partenaires financiers ou les citoyens, OK, on engagerait une opération grandeur nature qui permettra, pour le coup, de restaurer, en fait, cette cuvette qui a été altérée pendant des années. seconde étape.